La qualité des pommes, elle démarre déjà au verger. C'est-à-dire qu'il faut déjà bien nourrir nos arbres pour qu'ils soient en pleine santé, puis se défendre vis-à-vis des maladies et puis des parasites, résister au stress. Et grâce à tout ça, grâce à la fertilisation qu'on aura mis tout au long de l'année, pas seulement au printemps, mais à chaque répétition en fonction des besoins de la plante, on va pouvoir nourrir les feuilles, les fruits, pour arriver au mois de septembre, avoir une qualité optimale de nos produits, avec une belle coloration qui nous permettra d'avoir un bon rendement et aussi une bonne capacité de pouvoir les conditionner pour pouvoir les vendre. Donc ça, c'est très important. Si on ne nourrit pas bien nos arbres, on n'a pas de récompense à la fin. À partir du moment où on veut optimiser les choses, c'est qu'on est raisonnable. On le fait de manière intelligente et je crois qu'il faut avant tout que l'on permette à l'intelligence de s'exprimer. La loi, elle est plus pour donner des cadres, des contraintes législatives par rapport à des excès. On y a recours seulement à ce moment-là. Mais par rapport à la fertilisation, je dirais qu'aujourd'hui, le cadre législatif qui est imposé, c'est de regarder par exemple pour l'azote, aussi bien l'azote organique que l'azote minéral. Ça, ça me semble essentiel qu'on ait rajouté l'azote minéral à l'azote organique. Et moi qui suis dans une région d'élevage, je considère que c'est tout à fait normal que l'on considère l'ensemble de l'azote utilisé. Je pense que les grandes évolutions aujourd'hui sont déjà l'accès à l'électronique. L'électronique qui va permettre aujourd'hui de contrôler nos machines et de leur demander ce que l'homme est incapable de faire seul dans sa cabine. Donc au travers de ça, on a le GPS. Le GPS avec des relais qui va permettre d'avoir une précision de l'ordre de 20 cm et qui va permettre aux épandeurs aussi bien d'engrais minéraux que d'engrais liquides, que d'azote liquide, d'épendre au centimètre près à la plante. C'est vraiment les grandes technologies que nous développons aujourd'hui qui permettent une bonne traçabilité, qui permettent également un contrôle des quantités épandues parfaites et qui enfin apportent un service à l'agriculteur qui lui permet une économie puisqu'on peut, en étant plus efficace, apporter moins de produits mais au meilleur endroit. Les planteurs de betteraves épandaient 175 kg d'azote minéral dans les années 75-80. pour une production totale de 8 tonnes de sucre à l'hectare, ce qui fait 22 unités par tonne produite. Aujourd'hui, nous sommes à environ 85 kg en moyenne pour une production de 14 tonnes de sucre à l'hectare, ce qui fait 6 unités à la tonne produite. Cette évolution à la baisse 75%, c'est quand même pas négligeable. Nous l'avons obtenue grâce à la génétique, grâce à des outils de conseil mieux adaptés et grâce aux cultures intermédiaires pièges à nitrate. Aujourd'hui, nous travaillons sur plusieurs sujets. Je peux vous en citer quatre. Le projet de reliquat virtuel. Nous arriverions à donner un conseil suite à une simulation de reliquat plutôt qu'à un prélèvement réel. C'est un projet. Le second, c'est de développer l'enfouissement localisé d'azote au semi. La troisième chose, c'est de mettre une présence de légumineuses dans les sipans, dans les cultures intermédiaires pièges à nitrate pour être fournisseurs d'azote et pas seulement fixateurs. Et puis enfin, quatrièmement, le projet ACER, c'est notre recherche génétique, trouver des variétés qui aient une meilleure résistance au stress azoté. Aujourd'hui, sur nos exploitations, la fertilisation est un élément indispensable. Nourrir la plante, c'est une évidence. La prise en compte avec le lien à l'environnement est de plus en plus forte. Ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est plus d'une décennie maintenant, où du plan prévisionnel au plan réel sur ce qu'on a apporté, que ce soit en azote, soit en phosphore ou en potasse, aujourd'hui, tout est raisonné. On est quasiment à l'unité à l'hectare. Donc, on est vraiment sur des précisions très fortes. Et puis, on est surtout sur apporter les éléments fertilisants au bon moment, quand il faut, tout ça avec la technique, avec l'agronomie. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment rentré dans les mœurs agricoles. Et je crois qu'aujourd'hui, tous ensemble, on est en train de gagner justement cette bonne fertilisation pour aussi répondre aux enjeux quantité, qualitatifs de l'ensemble de nos filières agricoles, que ce soit le blé, la betterave, toutes ces filières qui ont aujourd'hui besoin de ce complexe qualité-quantité. Écoutez, pour être franc, il n'y a pas d'autre direction possible que d'obéir, entre guillemets, à Bruxelles. Je crois que la profession agricole devrait entamer un dialogue beaucoup plus constructif avec les autorités communautaires et considérer, si vous voulez, que c'est vrai, la directive nitroite doit contribuer à améliorer l'environnement global des campagnes françaises. Et ça suppose aussi que dans la conjoncture économique internationale, les pouvoirs publics accompagnent les agriculteurs dans la mise en œuvre de cette directive. Autrement dit, les plans d'amélioration des bâtiments d'élevage, les plans pour augmenter les capacités de stockage doivent être aidés parce que la compétitivité du secteur agricole et agroalimentaire en dépend. Je pense que dans cette nouvelle loi, il y a un mot qui apparaît plusieurs fois, qui est le mot agroécologie. Et en fait, c'est un concept, mais ça n'existe pas vraiment. Pour moi, ce qui existe, c'est l'efficacité agronomique, l'efficacité de la fertilisation, mais l'agroécologie, ça n'existe pas. Il n'y a pas toujours de relation directe entre les pratiques de fertilisation et un certain nombre d'impacts sur l'environnement, même s'il y a des relations qui sont beaucoup plus vastes au niveau du système de culture. Mais j'y reviendrai. Par rapport à ces leviers concernant la convergence entre d'une part la maîtrise des impacts environnementaux de la fertilisation et l'objectif d'atteindre d'un niveau de qualité suffisant, notamment en production céréalière, on peut peut-être distinguer deux paquets d'actions. Une concernant la gestion des produits résiduels organiques qui posent quand même des difficultés particulières par rapport à l'optimisation de leur gestion. Donc un, par rapport à la synchronisation de la minéralisation de ces produits par rapport à ce que la plante va être capable d'absorber. Deuxième enjeu sur ces produits organiques, sans doute la maîtrise de l'hétérogénéité des pendages liées à ces apports. Et puis troisième, passer d'une gestion parcellaire à une gestion beaucoup plus vaste de ces produits. On appelle ça la gestion territoriale. Sur le volet fertilisation minérale, également un enjeu majeur. Sans doute amélioration des outils d'aide à la décision. On est sur une première vague, une première génération de ces outils, mais il y a encore beaucoup de travaux à faire. Pour les améliorer, notamment par la prise en compte plus fine des aspects climatiques. L'innovation produit quand même, même si elle n'est pas majeure dans le domaine de la fertilisation, on voit quand même l'émergence de produits qui permettent de maîtriser un certain nombre de flux, notamment des pertes atmosphériques d'azote liées à un certain nombre de produits avec des formulations qui permettent de les éviter, des formulations voire des pratiques. En fait, on recherche un taux de protéines équilibré entre 10 et 11,5. Et en fait, cela pour deux raisons. À la fois, il nous en faut des protéines, parce qu'une bière, ça mousse, donc il nous faut des protéines. Il nous faut aussi des protéines sous formation aminée pour la fermentation de la levure. Ça, c'est le pourquoi des protéines. Par contre, un excès de protéines va avoir un impact sur différents éléments. D'abord, l'environnement, lorsqu'il y a trop de nitrate ou trop d'apport azoté, ça se transforme en nitrate et ce n'est pas bon pour l'eau. Et la bière, c'est 95% d'eau. Il nous faut traiter l'eau. La deuxième raison, c'est que s'il y a trop de protéines, la bière va vieillir beaucoup plus vite. En fait, une bière qui avait un trop de protéines trop élevée, à température de plus de 30 degrés, va vieillir prématurément et donner des faux goûts qui ne sont pas du tout agréables et qui vont contre la buvabilité. Et la troisième chose, s'il y a trop de protéines, enfin, on a des troubles au niveau de la bière. Donc, c'est aussi un impact consommateur. Alors, nos différents axes de recherche sur le niveau des variétés, ça passe sur une connaissance du génome. Aujourd'hui, on travaille avec le consortium sur la recherche du génome au niveau de l'orge. On a bien avancé. Et à partir de cette recherche fondamentale, on oriente vers des variétés qui absorbe certaines... qui transforme ou plutôt... et qui limite l'intégration de l'azote. Ça, c'est une première piste. Et on travaille notamment avec la Russie parce que là, on a des terres très riches en azote. Donc, c'est un milieu expérimental facile pour limiter ces taux de protéines en faisant une sélection variétale liée à cette absorption d'azote. Alors, la fertilisation, traditionnellement, c'est premièrement d'apporter des éléments nutritifs à la plante et deuxièmement de maintenir ou d'améliorer la fertilité des sols. Alors, les innovations sont dans ces deux domaines-là. Et en ce qui concerne les éléments nutritifs, les innovations tendent à améliorer la mise à disposition de la plante pour éviter d'avoir un excès d'éléments nutritifs à un moment donné qui seraient défavorables pour l'environnement et pour apporter vraiment en temps réel ce dont la plante a besoin pour se nourrir. Deuxième source d'innovation, c'est la fertilité des sols. C'est de permettre au sol de bien fonctionner en lui apportant, par exemple, des micro-organismes qui permettent de mieux capter les éléments nutritifs qui sont bloqués dans le sol et pour les mettre aussi à disposition plus facilement vers la plante. La société exprime à la garde du monde agricole des attentes très fortes mais qui sont des stimulants de progrès. Et puis, la société a des attentes qui sont aussi très très légitimes en termes de qualité, en termes de santé, en termes de transparence. Donc tout ça, ce sont des éléments de la société moderne dans lesquels on vit et l'agriculture est tout à fait apte et tout à fait dans le jeu social pour pouvoir y répondre de manière positive et susciter la confiance qu'elle mérite. Donc le débat de société, c'est un débat qui appartient aussi au monde agricole et dans lequel il peut jouer pleinement son rôle pour mieux se faire comprendre et mieux créer de la confiance entre les acteurs. Et puis, c'est un débat qui appartient. Et puis, c'est un débat qui appartient. Et puis, c'est un débat qui appartient.